Ce soir, le jeudi 15 février, Romain de Bouranger joue Respire à Mornan. Une pièce tirée d'un ouvrage écrit par Sophie Maurer et mise en scène par Penchica Vélez. Nous sommes des élèves de 3e E du Collège Pierre de Ronsard. A l'occasion de sa venue à la salle Jean-Carmé, nous avons la chance de pouvoir rencontrer une comédienne et de lui poser des questions sur son parcours. Cet entretien a été préparé dans le cadre de nos cours de français avec Madame Place. C'est parti pour un échange qui se déroule au sein de notre collège. Bonne écoute. Bonjour Madame Bouranger. Nous sommes des 3e du Collège Ronsard, les 3e E. Et dans le cadre du cours de français avec notre professeur Madame Place, nous sommes ravis de pouvoir réaliser ce podcast avec vous. Tout d'abord, nous voulions savoir comment vous êtes devenue comédienne et votre parcours. En plus, j'ai un parcours un peu atypique, donc il ne fait pas figure de très bon exemple, mais bon, alors je vais quand même raconter. Alors, il se trouve que mon père est comédien. Il s'appelle Richard, il est comédien de cinéma, de théâtre. Il a aujourd'hui 82 ans. Donc c'est vrai que petite, j'étais beaucoup amenée à le suivre sur des tournages ou dans des théâtres. Et donc c'était un univers qui était familier pour moi et que je trouvais absolument merveilleux, déjà enfant. Mais il se trouve que ce n'est pas par ce biais-là que moi j'ai commencé. Mais je dis toujours, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai bénéficié d'une sorte de miracle, alors que c'est vrai que normalement, le parcours pour devenir comédien, il doit normalement passer par des écoles, de théâtre, ou des castings. Et moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors moi, comment ça s'est passé ? J'habitais en banlieue parisienne. J'étais fan de Jacques Higelin, chanteur que vous ne connaissez pas. C'est là qu'on voit que ma génération est sur le trottoir. Donc Jacques Higelin, un grand chanteur de l'époque, de quand j'avais 16 ans, qui faisait un concert dans la région. J'avais acheté des places pour le concert. À la fin du concert, j'avais réussi à me faufiler dans les loges. Là, j'étais très groupie à l'époque et tout, très en larmes et tout ça. Donc je m'étais jetée dans ses bras en lui disant que je l'aimais trop et tout ça. Il avait été très ému par ça et il m'avait dit, tiens, je vais te présenter mon fils. Et il avait à l'époque un fils qui avait à peu près le même âge que moi. Et ce fils travaillait... Enfin, d'abord, on s'est rencontrés, il nous a présentés. On s'est tout de suite bien aimés. On a commencé à parler ensemble. Et ce fils, il se trouve, était un jeune acteur, lui, qui avait arrêté le lycée et tout ça. Et qui était en train de travailler à la préparation d'une pièce de théâtre mise en scène par un grand metteur en scène mondialement connu, que moi je ne connaissais pas, qui s'appelait Peter Brook. Et dans notre conversation, comme dans un conte de fées, il a commencé à me regarder et à me dire, mais alors là, en ce moment, il y a des auditions pour le rôle de la princesse. C'était une pièce de Shakespeare qui s'appelait La Tempête. Et il me dit, Peter voit plein de jeunes filles et je suis sûre que c'est toi. Moi, je n'avais pas fait de théâtre, jamais, et tout ça. Alors, je lui dis, non, non, je ne crois pas. Et il a insisté, il a insisté. Dans les trois jours qu'on suivit, il n'y avait pas de portable à l'époque, mais on avait des... je ne sais plus comment ça s'appelle. On s'en faisait des messages par... Je ne sais pas, ça s'appelait... On s'en faisait comme des textos, mais ce n'était pas des portables. Et pendant les trois jours qu'on suivit, il a insisté, 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 pour que je me rende à cette audition au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Ce que, au bout de trois jours, j'ai fait, sans le dire à mes parents, et j'ai passé cette audition. Donc, voilà. Donc, pour faire plus court, comment je suis devenue comédienne, j'ai eu vent à 16 ans d'une audition pour une pièce de théâtre. Je n'avais pas du tout jamais étudié le théâtre par avant, et je n'en faisais pas. Mais il se trouve que j'ai rencontré ce jour-là ma vocation, et en passant l'audition, de manière assez maladroite d'ailleurs, je n'avais pas de savoir particulier, mais le metteur en scène a décelé chez moi, malgré toute ma maladresse. Je ne savais pas très bien lire Shakespeare, que ça paraissait très compliqué, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, parfois, on rencontre des gens qui voient au-delà de votre savoir-faire. Ils voient des choses qui ne sont pas... Comment dire ? Voilà. Il faut parfois tomber sur des gens qui voient plus loin que d'où vous venez, ce que vous savez déjà faire à l'instant T. Moi, j'étais très maladroite à cette audition, très, très... Et pourtant, il m'a engagée. Et donc, ben voilà. J'avais 16 ans, c'était l'année de mon bac, que j'ai passé du coup par correspondance, puisque nous sommes partis en tournée. Et donc, j'ai appris avec lui sur scène, tout ce que je ne savais pas faire, me mouvoir, dire un texte, comprendre un texte. Mais j'ai appris vraiment en faisant, du coup. Et ça, ça a été ma première expérience au théâtre, la tempête de Shakespeare. Et puis, quelques mois après, quelqu'un m'a vu dans la tempête de Shakespeare et donc m'a fait passer une audition pour un film qui s'appelait Les Nuits Fauves. Et j'ai passé ce casting, j'y étais plusieurs fois. Et il m'a fait revenir, revenir, revenir. Et puis finalement, j'ai eu ce rôle. Et après ce rôle, ce film Les Nuits Fauves a eu un grand succès au cinéma. C'était le premier film en France sur le sida. Donc, il a eu une grande répercussion. Et après, à partir de ce moment-là, les gens m'ont connu. Puis, j'ai commencé à m'envoyer des scénarios, des pièces. Voilà. Mais c'est un peu atypique, quoi. Je ne suis pas passé par les canaux plus classiques de cours et tout ça. Quel genre de rôle vous préférez jouer ? Il n'y a pas vraiment de genre. Il y a vraiment des... Ça peut être des histoires qui, tout d'un coup... Il n'y a pas vraiment de rôle. Pendant plusieurs années, les premières, j'ai plutôt beaucoup joué des rôles plus tragiques. Alors après, j'ai joué Roméo et Juliette au théâtre. Des histoires plutôt assez tristes et danses. Et puis, vers 30 ans, ça a changé un peu. J'ai commencé à avoir accès à des choses plus du côté de la comédie. Mais nous, on choisit... Enfin, comment dire ? On se laisse aussi fabriquer au fur et à mesure des rencontres. Parce que ce n'est pas que des rôles, en fait. Quand vous recevez un scénario, c'est l'histoire. C'est aussi la personne qui vous le propose. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez partir dans une aventure avec des gens un peu exceptionnels ? Enfin, en tout cas, qui ont quelque chose à raconter ? Ça peut être des petits rôles dans des super films ou des super pièces. Mais c'est l'aventure qui, tout d'un coup, vous passionne. C'est sûr que ce serait ennuyeux de jouer tout le temps la même chose. Mais on ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, j'aimerais jouer ce genre de rôle. » Ça, c'est ce que je préfère faire. On va aussi un peu à l'instinct, comme ça, selon ce qu'on lit. On se dit « Tiens, ça, ça parle. » Et puis, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ça parle à quelque chose d'intime en moi. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de raconter ça. Donc, ce n'est pas vraiment un genre. C'est faire son chemin en essayant de reconnaître les siens. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Si je regarde tout ce que j'ai fait, ça dessine petit à petit, sans que je m'en sois rendu compte. Ça dessine quand même mon identité, ce que j'ai voulu dire, raconter, mais sans m'en rendre compte vraiment, en avançant comme ça, un peu par instinct. Dans la pièce de théâtre que vous jouez ce soir à la salle Jean-Carmé, qu'est-ce qui vous plaît dans le rôle de la mère ? Ah oui. Alors, justement, par rapport à ce que tu demandais avant, il y a des fois des rôles... Donc, moi, comment je choisis un rôle ? Je lis. Je lis soit le texte qu'on me propose, soit le scénario qu'on me propose. Et on a mille raisons, des fois, d'accepter un rôle. Soit on se dit « Tiens, j'ai jamais joué ça, ça m'intéresse. » « Tiens, la personne qui me propose ça est vraiment particulière. J'ai envie d'essayer. » Il y a mille raisons de choisir des rôles. Celui-là, tout particulièrement, c'était très spécial. Donc, c'est l'histoire d'une maman qui, dans un couloir de la maternité, s'adresse à son enfant, qui a, semble-t-il, des difficultés pour naître, vraiment. Et donc, c'est une espèce de parole intérieure, puisqu'elle est seule à parler sur scène. J'appelle souvent ça comme si c'était un chant à l'enfant à naître. Elle va dérouler pendant une nuit tout ce qui la traverse pour tenter de convaincre cet enfant qu'il y a des raisons de venir sur terre. Quand j'ai lu ce texte, j'ai été vraiment, je peux dire le mot, percutée intimement et pas du tout en tant que comédienne. C'est parce que, justement, j'ai eu une fille de 14 ans et un garçon de 12 ans. Et que ce texte, je l'ai lu à un moment où je me trouvais dans une grande difficulté à... Comment dire ? C'était pas longtemps après les attentats à Paris. Ne vous a pas échappé, sans doute, que le monde autour de nous est parfois assez menaçant et anxiogène. Et je suis une maman qui m'interroge souvent sur quoi dire à mes enfants. Comment leur... Comment quand même... Comment quand même... leur faire valoir qu'il y a quelque part une raison d'avancer, de croire, d'espérer ? Et moi, j'ai pas les mots et parfois je suis très démuni par rapport à ça. Vraiment, ces dernières années, ça m'a beaucoup profondément... Même affaissé, je dirais, comme maman, j'ai du mal à les regarder grandir sans penser à toute cette inquiétude. Et dans ce texte, il y a ça, vraiment. C'est-à-dire que c'est une maman qui ne cache pas la difficulté du monde dans lequel cet enfant va venir. Elle lui dit toutes les vérités, politiques, historiques. Et en même temps, elle trouve des mots pour l'encourager quand même à venir. Et en fait, quand j'ai lu... C'est marrant parce que quand j'ai lu ce texte, je n'avais plus du tout envie de jouer au théâtre parce que je venais de faire une grosse tournée où j'étais toute seule sur scène et tout ça. Et pourtant, j'ai lu ce texte et je me suis dit, ça, ce n'est pas pour des raisons de comédienne, c'est pour des raisons de citoyenne presque. Je me suis dit, c'est un texte qu'il faut partager avec... Alors là, elle s'adresse à un enfant, mais c'est un texte qui peut s'adresser à votre meilleur ami, qui ne va pas bien, ou votre... Enfin, c'est un texte de consolation presque. Et je me suis dit, il faut partager ce texte avec les gens. Et donc, c'était les raisons qui m'ont poussé à faire ce texte, ce n'était vraiment pas des raisons de comédienne cette fois-ci. Voilà. D'accord. Et le bébé dont il est question dans la pièce Respire, c'est un bébé qui a vraiment existé ou c'est inventé ? Non, c'est inventé. L'autrice, Sophie Morer, que j'ai rencontrée après avoir découvert son texte, c'est marrant parce qu'elle m'a... Elle m'a confié qu'elle avait... Elle a aussi deux enfants. Elle m'a confié qu'elle avait écrit ce texte deux jours après les attentats de Paris, dans un espèce de souffle, une nuit. Vraiment, ça lui est sorti comme un... Comme ça. C'est pas un texte qu'elle a mis des années à... Non, vraiment, c'est sorti dans un souffle comme une urgence, quoi, à dire ce qu'elle ressentait. Et elle a inventé cette posture de départ qui est qu'elle s'adresse à un bébé. Il y a plein de choses dans le texte qui sont très autobiographiques de elle, notamment son histoire avec l'Algérie, avec sa maman elle. Il y a plein de détails dont je sais maintenant qui sont elle. Mais ce postulat de départ, elle l'a inventé. À mon avis, elle a dû réfléchir qu'est-ce que c'était vraiment la situation la plus... représentative du moment où on doit dire quelque chose et il faut trouver la force. Donc, elle a dû penser cette situation extrême, à mon avis, pour laisser sa parole venir. Mais elle ne l'a pas vécu. Combien de temps faut-il pour monter un spectacle comme Respire ? Alors, ça dépend vraiment des spectacles. Respire est un très mauvais exemple parce qu'on a eu très, très peu de temps pour le monter. Un spectacle, je veux dire, un vrai spectacle de théâtre où il y a plusieurs acteurs sur scène, une scénographie, un décor et tout ça. C'est souvent huit semaines de répétition, à peu près, ouais, deux mois de répétition avant d'arriver à la première. Respire, c'est très particulier. Franchement, ce n'est pas un bon exemple. C'est un monologue. Je suis accompagné sur scène par un musicien, donc on est deux. C'est un monologue, mais même pour des monologues, j'ai eu des fois bien plus de temps que ça. Là, étonnamment, sans vous mentir, je crois que le théâtre qui nous a accueillis à Paris nous a donné la possibilité de... On l'avait d'abord présenté en lecture dans des festivals, juste le lire comme ça, en micro. Après, il a tellement plu aux gens ce texte que quelqu'un qui l'a mettait en scène et dit qu'il faudrait vraiment le mettre sur scène. Donc, on a pensé à un théâtre et le théâtre qui nous a accueillis à Paris nous a donné, je crois, comme... une chose comme huit jours de répétition, un truc comme ça. Mais ce n'est pas un bon exemple. Normalement, c'est vraiment plus. Moi, j'ai fait un autre monologue de Annie Arnault. J'avais répété six semaines. C'est un vrai spectacle de théâtre un monologue. Là, on n'avait pas ce temps. Donc, on a fait très vite. J'ai appris le texte avant et puis, quand je suis arrivé, j'avais le texte su. C'était déjà ça, de fait. Et puis, on a eu huit jours pour définir un peu les déplacements, la musique, aller avec. C'est né comme ça très, très rapidement. Mais bon, c'est le temps qui était nécessaire pour ce spectacle-là. Ça dépend. Des fois, on fait des choses avec plus de confort ou des fois, on fait des trucs un peu dans l'urgence. Là, c'était dans l'urgence, mais ça a été. Ça lui allait à ce spectacle. OK, merci. Mais normalement, c'est plus. Que ressentez-vous lorsque vous êtes sur scène ? Ah, voilà. Alors, ça, c'est complexe. Alors, bon, je parle de ce spectacle en l'occurrence, mais qui est quand même particulier parce que c'est un monologue et je suis toute seule. La beauté du théâtre, quand même, il faut bien le dire, c'est la troupe, normalement. Moi, ce que j'aime, c'est faire des trucs avec des partenaires, être plusieurs sur scène. Et il se trouve que des fois, on aime tellement les textes. Quand c'est des monologues, on ne peut pas résister à aller jouer, ce qui a été le cas de respire, mais quand même, c'est une forme particulière de théâtre parce qu'être toute seule, ce n'est pas tout à fait... Alors, bon, dans cette situation-là précise de ce monologue, ça fait très peur. C'est une grande solitude avant de jouer parce que... parce que... parce qu'on est tout d'un coup responsable. Alors, bien sûr, je partage la responsabilité avec mon musicien, mais c'est vrai qu'il ne peut pas grand-chose pour moi si jamais j'ai un pépin. Donc, il y a une espèce de gros trac qui, parfois, s'en va et se transforme en extrême concentration. Mais cette concentration, elle demande beaucoup, beaucoup de soi-même. On est tout seul et donc, en tout seul, apporter cette responsabilité qui est celle du texte, c'est-à-dire restituer la beauté du texte de l'autrice au spectateur. C'est-à-dire vraiment, en plus, moi, je suis hyper entre guillemets bonne élève, c'est-à-dire je veux tout bien faire. l'idée de vraiment arriver à restituer le sens de chaque mot, ne pas croûter sur un mot. Cette responsabilité-là, la responsabilité de la metteur en scène, c'est-à-dire qu'elle a envisagé un spectacle et on se dit des choses et tout d'un coup, il faut être au rendez-vous tous les soirs, quoi qu'il arrive, avec son émotion, avec... Donc, je dirais que c'est quand même une espèce de petite épreuve. Avant, en tout cas, il y a eu un moment de solitude et de... parfois de découragement juste avant de se dire c'est pas possible qu'il faut que je refasse parce qu'au théâtre, c'est ça qui rend fou, c'est qu'on l'a fait la veille déjà et c'était peut-être bien la veille, on nous voudrait que ça reste bien comme la veille mais c'est déjà effacé, il faut tout refaire. Donc ça, c'est un truc du théâtre qui n'existe pas du tout au cinéma, par exemple. Mais c'est ça qui fait la beauté du théâtre, c'est qu'on ne peut jamais s'arrêter de chercher. Le lendemain, il faut tout recommencer à zéro. Rien de ce qu'on a fait la veille ne sert à rien puisque les gens n'étaient pas là et que c'est des nouveaux gens. Donc, il faut tout... C'est comme au poker, il faut tout rejouer. Donc, c'est un côté vertigineux vraiment de tous les soirs se dire j'étais bien hier mais ça ne compte pas. Il faut être bien encore aujourd'hui. Donc, ça demande une extrême concentration, le texte. Pour ceux qui verraient, le texte, je suis toute seule. Voilà. Donc, l'avant est un petit peu intense, juste avant d'entrer sur scène. Et puis, c'est la magie du théâtre. Souvent, une fois qu'on décolle, qu'on met le pied sur la scène, c'est parti. Ceux dont vous ne vous pensiez pas capable cinq minutes avant, si vous vous sentiez fatigué cinq minutes avant, des histoires incroyables circulent sur des comédiens qui sont capables de jouer dans des états de maladie, de fatigue, de pieds cassés. Ça donne une force extraordinaire. C'est comme un dédoublement de soi presque. Ce dont on ne se sentait pas capable quelques minutes auparavant, on y parvient. Et puis après, alors, ce que je ressens sur scène, ça dépend tellement des jours. des fois, je suis plus ému, des fois, je suis fatigué quand même, alors c'est une bataille d'arriver à faire la représentation, des fois, je ne suis pas fatigué du tout, j'ai l'impression que la représentation passe en deux minutes, des fois, je sens très fort le public avec moi, des fois moins. Après, vraiment, c'est un changement chaque soir. Et vous préférez vous produire au cinéma ou au théâtre ? C'est vraiment deux exercices très différents. Je dois avouer, le théâtre, c'est vraiment un art plus complet, je dirais, et qui nécessite, par exemple, un engagement physique qui est très proche du sport, par exemple, qui a une espèce de rigueur physique très forte que ne demande pas du tout le cinéma. Je pense que j'aurais tendance à dire que l'engagement total et quelque part très artisanal que représente le théâtre, c'est-à-dire, vous avez besoin de pas mal de gens pour faire du cinéma et vous avez besoin de presque personne pour faire du théâtre. Vous, vous pouvez décider de monter une pièce dans une salle, s'il y en a qui font un peu de musique, s'il y en a qui... Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin tellement d'argent, c'est plus difficile au cinéma. Donc, il y a un côté hyper artisanal au théâtre qui fait que le théâtre peut éclore partout, tout le temps. Et qu'une fois qu'on est sur scène au théâtre, on est vraiment... Même s'il y a une mise en scène au préalable, des réglages, des choses décidées ensemble et de ça, mais on est quand même les seuls maîtres à bord. Alors qu'au cinéma, vous tournez un petit bout d'une scène qui est éclairée, après ça sera monté avec une autre, vous refaites si c'est raté. Puis c'est bien plus tard en montage qu'ils mettront les bouts les uns après les autres. Là, vous n'êtes plus tellement responsable de ce que vous avez fait et vraiment, les gens peuvent carrément modifier ce que vous avez fait selon comment ils montent un film. C'est passionnant aussi, mais c'est un art plus technique, je dirais, alors que le théâtre a un art plus artisanal. Et je dirais qu'au fur et à mesure des années, la densité et l'intensité du théâtre me manquent beaucoup si je n'en fais pas pendant longtemps, alors que le cinéma peut me manquer un peu moins. j'ai pour le théâtre une forme d'addiction plus forte. Quels ont été vos meilleurs projets selon vous, que ce soit au cinéma ou au théâtre ? Ça, c'est comme si j'étais pour les rôles tout à l'heure, je ne peux pas dire. C'est impossible. Impossible aussi parce que j'ai eu de la chance et que j'ai eu des aventures géniales tout le temps. Beaucoup. J'ai eu des années vraiment très, très gâtées. J'ai été très gâté par mon travail. Je n'ai jamais manqué de travail et puis j'ai eu des grandes expériences. c'est sûr que si je peux dire mon premier film Les Nuits Fauves au cinéma, c'était dingue parce que d'abord le film était super puissant, très, très puissant, très particulier. J'ai gagné un César avec ce qui n'arrive pas quand même tous les quatre matins. Donc, ça a déterminé. Je pourrais dire que c'est ce film-là mais en même temps, non parce que sur le chemin après, j'ai rencontré plein d'autres films super. je pourrais dire que c'était extraordinaire de jouer Roméo et Juliette à 20 ans parce que c'est des rôles extraordinaires et que quand on a 20 ans et qu'on joue ça, on n'oublie jamais mais finalement, aujourd'hui, pareil, à 50 ans, je rencontre des textes, respire. C'est comme un gros sac à dos dans lequel j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de pépites. Je ne pourrais pas trier. Et avez-vous des projets futurs ? Oui. Principalement, en fait, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je suis devenue réalisatrice. Partivement. j'ai réalisé mon premier film qui s'appelle L'amour flou et du coup, là, mon projet le plus important, c'est que là, bientôt, début avril, je vais réaliser mon deuxième film. Et donc, c'est mon projet le plus important. Et comment il s'appelle ce 10e film ? Pour l'instant, il s'appelle Dites-lui que je l'aime. Peut-être le titre changera mais pour l'instant, il s'appelle comme ça. D'accord. Est-ce que vous aimez regarder les captations des pièces ou des films dans lesquels vous avez joué ? Pas du tout. C'est horrible. Alors, les films, des fois, ça va. Ça dépend. Ça dépend. Quel tétan à ce moment ? Ça dépend. Les films, à la rigueur, ça va. C'est des vrais films de cinéma, c'est fait pour le cinéma. Mais alors, les captations de pièces de théâtre, c'est épouvantable parce que rien n'est fait pour... Alors, ça donne évidemment un souvenir pour les gens qui n'ont pas vu une pièce, si c'est bien filmé. Évidemment, c'est un outil qu'on peut utiliser. Mais ce n'est pas possible pour un acteur. C'est trop... Par exemple, sur scène, on n'est tellement pas fait pour être mis dans la petite boîte à ce moment-là. Sur scène, c'est vraiment ce qui est demandé. C'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est de pouvoir s'adresser aux gens du premier rang mais aux gens du dernier rang. C'est d'avoir un jeu assez large quand même qui soit intime mais qu'en même temps puisse vraiment embarquer toute une salle. Et tout ça, quand c'est réduit à des gros plans et que c'est capté, souvent, on parle trop fort. Évidemment, pour l'image, on a l'impression de jouer hyper faux, la voix est horrible. On n'a pas la... On ne peut pas arriver à capter ce qui se passe dans une salle de théâtre avec un public en face et un texte, il est adressé à un certain niveau sonore et tout ça. Puis tout d'un coup, donc les captations de théâtre à regarder, pour moi, c'est carrément horrible. J'ai envie d'arrêter immédiatement le métier si je vois ça. Cinéma, ça dépend. Ça dépend en quel état d'amour ou désamour on est par rapport à soi-même. mais... Merci. Merci à vous. Alors, bon, pas hyper bien, c'est jamais très agréable, une mauvaise critique. Après, avec l'âge, je dois avouer qu'on apprend plus ou moins bon. Mais alors, il y a un truc qui est assez différent, c'est les critiques de cinéma ou les critiques de théâtre. Bon, les critiques sur un film qui sort, on peut décider de les regarder ou pas les regarder et puis de toute façon, le film est fait, donc on s'en fait une philosophie. Un truc qui est vraiment un peu dur avec les critiques de théâtre, c'est qu'en fait, les critiques sortent et vous jouez encore tous les soirs sur scène. ça m'est arrivé vraiment par exemple, je me souviens sur une pièce de vraiment avoir une très mauvaise critique dans Télérama. Moi, à titre personnel, vraiment, la meuf me défonçait et que le soir, il avait fallu que j'aille sur scène et que j'avais l'impression que tous les gens dans la salle avaient lu la critique qui était épouvantable, vraiment. Et là, on doit monter sur scène en ayant l'impression que chacun a lu le truc, on dit elle joue vraiment trop mal et vraiment, ce boitement est ridicule et donc tu boites et tu te dis c'est ridicule. Après, ça met un temps pour se dégager de ce qu'on a dit de vous dans la journée. Au cinéma, c'est pas le cas, le film, il est fait. Tout ça, au théâtre, c'est assez cruel, franchement, c'est dur dur. Évidemment, au bout d'un certain temps, on se dit qu'il vaut mieux pas les lire et puis continuer à travailler correctement. Et puis, c'est presque pareil avec les bonnes critiques, ce qui est bizarre au théâtre, par exemple. Si vous disiez dans la journée une critique qui dit ce moment extraordinaire où il s'embrasse sur la note de musique qui tombe, le soir même, le moment où vous faites le truc, vous vous dites c'est le moment extraordinaire. Est-ce que ça va être extraordinaire ? En fait, ça vous sort d'une espèce de... On est assez insouciant quand on va jouer sur scène. On est très conscient du travail qu'on a fait, de la mission qu'on a, mais c'est notre travail, ça nous appartient. Ce que vous a dit le metteur en scène ou le metteur en scène, c'est des mois de répétition et c'est à vous. Mais le monde extérieur n'est pas encore rentré là. Et après, vous pouvez recueillir les témoignages de vos amis qui viennent vous voir jouer et tout ça et tout ça. Mais des critiques comme ça qui... Donc je crois qu'au bout d'un moment, moi, j'avais décidé de ne plus lire ni les bonnes ni les mauvaises. J'aime bien entendre si tout d'un coup, on me dit de loin, dis donc, c'est vachement bien reçu la pièce et tout ça. Ça me fait plaisir. Mais je m'essaye de ne pas trop m'y plonger. Et le cinéma, c'est un peu différent. C'est fait, c'est fait. Comment vous réagissez aux gens qui vous adorent sous dans la rue ? J'essaye toujours gentiment. Et je dois vous avouer, j'ai de la chance. Les gens sont hyper gentils avec moi depuis très longtemps. Alors du coup, maintenant, ils me connaissent depuis longtemps. Ça fait 30 ans. Et les gens connaissent aussi beaucoup. Les gens d'autres générations, mais beaucoup mon papa qu'ils aiment beaucoup. Et du coup, il y a un rapport avec les gens hyper familial dans la rue. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'étais l'honneur du Caprio, quoi. Ils se mettent pas à hurler à genoux. C'est plutôt un truc de... Moi, ça fait 30 ans que quelque part, les gens me voient un peu dans leur paysage. Beaucoup de gens au-dessus de 40 ans ont une grande affection pour mon papa. Donc, ils me voient un peu comme une famille. Donc, ils me demandent toujours dans la rue comment va votre papa, etc. Alors, parfois, ça peut être un peu... Bon, si ça tombe pas dans la bonne journée, on n'est pas toujours d'humeur, etc. Mais, en vrai, je pense toujours à la chance qu'on a d'être plutôt aimé comme ça. Donc, même les jours où je me dirais « Oh, aujourd'hui, je fais un effort » parce qu'en fait, c'est souvent beaucoup de signes d'affection, d'amour. Et qu'en fait, on s'en nourrit aussi pour monter sur scène. Il m'est arrivé des magnifiques rencontres dans la rue, de gens qui m'ont dit des trucs extraordinaires, qui m'ont aidé à jouer le soir même. Donc, plutôt, j'essaye de prendre avec tendresse. Et encore une fois, j'ai beaucoup de chance. J'ai un rapport très familial avec les gens. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas réussi dans le théâtre ou dans le cinéma ? Franchement, comme j'étais très petite, petite dans ce milieu-là, je n'ai jamais envisagé. J'ai l'impression que c'était le seul endroit du monde intéressant. Donc, j'aurais sans doute essayé de faire quelque chose autour de ça quand même. Par exemple, j'étais passionnée de photos et j'aurais adoré être photographe de plateaux, caméraman, les trucs de l'image. Mais, disons que j'aurais vraiment aimé rester dans le milieu de la création, qu'elles soient, ça aurait pu être des costumes aussi, j'aimais bien faire des costumes. Mais dans cet monde-là un peu bizarre où on fait des films ou des pièces de théâtre et où on réinvente quand même un monde différent de celui qui est le nôtre, je ne me suis pas tellement envisagée dans d'autres perspectives. Merci. Voilà, vous étiez trop bien organisés. Merci. Merci. Vous êtes trop sympa, c'était trop sympa, merci beaucoup. Bon, bah j'en retrouve certains ce soir au théâtre alors ? Ouais. Ok. Super. Super. J'aurais pour vous. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Franchement, j'ai trouvé cette femme vraiment sympa. Je ne pensais vraiment pas qu'elle serait comme ça dans la vraie vie. Oui, elle a répondu simplement à nos questions. Le moment était agréable. Elle a plutôt été bavarde. Et joyeuse. J'ai bien aimé quand elle a expliqué qu'elle est rentrée dans le métier par hasard. Moi, j'ai apprécié car j'ai appris plein de choses sur le métier de comédien. Chaque rôle est particulier. C'est très différent de jouer au théâtre ou pour le cinéma. Et c'est peut-être mieux de ne pas trop lire les critiques parce qu'on y pense le soir et c'est plus difficile de jouer. Et en tant que spectateur, de ne pas avoir d'a priori négatif. Merci à l'association IAC pour la prise de son et le montage. Merci à Marie Discolouet, attachée de production, sans qui la rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à Romane Bouranger d'avoir pris le temps de répondre à nos questions seulement quelques heures avant la représentation. Merci à l'équipe du Théâtre Cinéma Jean-Carmé de nous avoir proposé ce joli projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada